... Alors Yves Berland, déjà félicitations, vous venez d'être élu pour 4 ans à la tête de l'université. Est-ce que vous comprenez ces inquiétudes ? Fusion veut dire mutualisation des budgets, peut-on craindre par exemple des suppressions de postes ? Alors pas du tout, on s'est engagé et je me suis engagé lors de cette campagne électorale à ce que justement il n'y ait pas de suppression de postes, bien entendu pas de suppression de postes d'Etat, mais également je me suis engagé à ce que les personnels contractuels voient leur contrat renouvelé. Donc ce soir vous renouvelez cet engagement ? Totalement. Une enveloppe de 650 millions d'euros vous est attribuée, comment allez-vous répartir ce budget ? Alors ce budget va être réparti entre la formation et la recherche, et va être réparti entre chacune des composants, des 20 composants de l'université, en fonction des besoins. J'entendais la représentante de l'UNEF craindre que la santé soit bien servie et que le secteur lettre et sciences humaines, non. Vous savez je suis président depuis 2004 et donc on a pu me juger sur ce que j'ai fait. Dans une université où il y avait certes le secteur santé, mais également d'autres secteurs, sciences économiques, sciences, et chacun peut savoir que j'ai été plutôt favorable au secteur sciences économiques et sciences qu'au secteur santé. Alors écoutez on va reprendre l'interview juste après, on va revoir le reportage de Marguerite Keuk qui explique un petit peu cette nouvelle organisation de l'université. En regardant votre eau juste après. Le panneau est encore provisoire, mais ce bâtiment situé au Faro à Marseille est bien le siège d'Aix-Marseille Université. L'élection ce mardi après-midi de Yvon Berlan a marqué la dernière étape de la fusion des trois universités, Cézanne, Provence et Méditerranée. Si vous permettez, on va tous trinquer à l'université d'Aix-Marseille et à un travail collaboratif qui nous permette à chacun d'être fier dans quatre ans de ce que nous aurons construit. Aboutissement d'une réforme voulue par Nicolas Sarkozy, la fusion devrait permettre de rendre plus lisible la formation universitaire dans la région et la présidence espère faire rayonner l'Aix-Marseille Université à l'international. La nouvelle université est dotée d'un budget de 650 millions d'euros pour 70 000 étudiants et 8 000 salariés, ce qui en fait la plus grande université de France. Pas de gros bouleversements à prévoir avant la rentrée prochaine. Le nouveau président s'est également engagé à ce que la fusion ne provoque pas de suppression de postes pour les personnels. Outre Aix-Marseille, seules deux universités françaises ont déjà passé le cap de la fusion, l'université de Lorraine et celle de Strasbourg. Alors on l'a vu dans ce reportage, vous avez le sourire, cette fusion était attendue, c'est une réussite de rendre plus visibles les trois universités, il était temps ? Tout à fait, c'est une réussite et je voulais un petit peu corriger ce qui a été dit, c'est pas la réforme de Nicolas Sarkozy. Lorsque j'ai été élu président de l'université de la Méditerranée, j'avais inscrit comme premier élément de ma profession de foi de tout faire pour rassembler les trois universités, nous étions en 2004. Parce que ça donne plus de force, plus de lisibilité, plus de cohérence, plus d'attractivité à notre site universitaire. Et je pense que... C'est comme Nicolas Sarkozy qui l'a approuvé, qui l'a mis en place derrière ? Non, la loi LRU. Tout vient de vous. La loi LRU en 2007 et en 2004, moi j'ai demandé, j'ai tout fait depuis 2004, donc avant 2007 par définition, pour fusionner ces trois universités. Et les textes sont là pour l'accréditer. Alors le siège de cette université est à Marseille, c'est un peu une surprise, on aurait pu croire qu'elle aurait pu être à Aix, qui est historiquement la ville étudiante. Pourquoi ce choix ? Alors d'abord, il faut savoir que le nombre d'étudiants à Aix et à Marseille est le même, que deux des trois universités avaient leur siège à Marseille, la troisième université avait le siège à Aix, et puis nous voulions un campus qui ne soit pas connoté. Les sièges des trois universités, des deux autres universités, étaient soit en droit à Aix, soit à Saint-Charles en sciences, et donc nous voulions un site un petit peu neutre, c'est pour ça que nous avons choisi le site du Pharaon. Alors dernière question, vos ambitions pour cette université, pour ces quatre ans à venir, on parle de l'international. Oui, effectivement, il est très important maintenant que notre site enfin visible, alors qu'avant il était très difficile de discerner de Shanghai, de New York, de San Francisco, ce que étaient nos sites universitaires, U1, U2, U3, nous allons là avoir la possibilité d'attirer de bons étudiants, d'attirer de bons chercheurs, et c'est très important pour la dynamique de notre territoire. Et c'est la volonté que j'ai, que je partage avec tout un tas de collègues et une vraie équipe, de dynamiser notre territoire et de devenir un pôle universitaire mondialement reconnu. Le message est passé. Merci beaucoup Yves Berland d'être venu sur notre plateau. On aura l'occasion d'en reparler.